Yo les gars j'espère que vous allez bien, on va tester aujourd'hui un petit deck de standard grâce à un compte prêté par Wizard pour l'accès anticipé de Zendika Rising. Donc ça fait très plaisir, on a toutes les cartes qu'on veut pour faire absolument n'importe quoi. Donc là je vais vous montrer un petit deck qui cherche à abuser de la colonie de Scalaire et qui fait des trucs incroyables, incroyables. Je pense vraiment que la colonie de Scalaire c'est une des cartes les plus fortes de cette nouvelle extension. Donc tout simplement ce deck va être fait de manière à ramper dans les terrains de manière insensée. Donc en fait on va jouer beaucoup de cartes qui sont soit des terrains soit des sorts, vous voyez on a tout ça. Et du coup en fait en late game on va avoir des top decks qui sont actifs, qui vont faire des choses. Et en début de game on va avoir énormément de terrains pour pouvoir accélérer rapidement. Donc pour accélérer rapidement on va principalement utiliser le Racinovore et Uro qui permettent de poser des terrains depuis notre main sur le champ de bataille. Donc en posé un normal et un grâce à ça. Et Uro qui permet de piocher des cartes, de poser des terrains etc. Donc ça on le présente plus, il est fort. Et autour de ça en fait on va du coup accélérer le plus vite possible dans 6 terrains pour pouvoir poser la colonie de Scalaire et commencer à la répliquer au maximum. Donc elle en fait on va aussi avoir des mimiques de Myrlac pour pouvoir la cloner. Alors soit pour la cloner elle, soit pour cloner en late game en fait on va plutôt cloner des Racinovore. Parce que les Racinovore vont nous permettre en fait, si par exemple on en a 3, de nous remonter 2 landes en main. Et de reposer 2 tout de suite pour pouvoir trigger 2 landes folles dans le tour. Donc ça ça peut être très très fort, ça permet en fait en late game de pouvoir continuer à trigger des landes folles encore et encore et encore. Peu importe que vous piochez des terrains ou non. Le Refuge Felidar parce que comme on va beaucoup landes folles en fait on va pouvoir créer plein de 2-2 pour tenir en début de partie. Et en late game on va mettre des marqueurs sur toutes nos colonies de Scalaire répliquées et ça ça va être dingo aussi. Un petit Achaya qui transforme toutes nos créatures en forêt. Donc en fait lui même quand vous le posez il trigger les touches terre. Et toutes les créatures que vous poserez par la suite triggereront le touche terre. Donc ça c'est juste ouf. Et puis aussi bien sûr les petites rares mythiques. Donc Appel d'Emeria qui va donner Indestructible à toutes nos colonies de Scalaire. Pour pouvoir faire des phases d'attaque du futur, avoir des phases de bloc et puis 2 4-4 vol qui vont achever l'adversaire. Et la symbiose de Tournebois tout simplement. Si au tour arrivé à 7 terrain, ce qui arrive très très vite dans ce deck. Ah si arrivé à 7 terrain on a toujours pas notre colonie de Scalaire. Et bien on va tout simplement la trouver avec un Tournebois pour aller du coup le tuto sur le champ de bataille directement. Et commencer à faire des dingueries. D'ailleurs ça aussi si on kick le sort ça met 2 marqueurs sur toutes nos créatures. Donc ça ça permet de booster les colonies de Scalaire et de faire des trucs stupides. Pour protéger ce qu'on va faire. Parce que c'est quand même un deck qui cherche un peu à faire du combo. Donc on va avoir besoin de se protéger. On va avoir des Linvala qui peuvent se sacrifier pour donner défense talismanique ou indestructible à tous nos boards. Donc ça en fait s'il y a des adversaires qui vont jouer des Vras. Sachant que c'est une des seules choses qui peut vaincre la colonie de Scalaire c'est des Vras. On va pouvoir du coup le sacrifier pour se protéger. Et puis le petit sauveur dévoué qui lui peut très vite protéger quelque chose en début de partie. Notamment si on pose des colonies de Scalaire avant le Tour 6. Enfin avant le Tour 6. Avant qu'on ait 6 terrains. Parce que bien entendu on aura 6 terrains bien avant le Tour 6. Pour commencer à faire des 1-1 juste pour pouvoir bloquer. On peut toujours le protéger avec ça. Et accessoirement on peut protéger nos Rationovores pour continuer à faire des triggers en late game. Et du coup ça fait un deck qui est assez simple dans la conception. Et en fait qui va être très très fort et qui va faire des milliers de trucs. Et croyez moi la colonie de Scalaire ça casse le jeu. En fait très rapidement on va se retrouver à en avoir 50, 100, 200. A chaque fois qu'on lande en fait ça va doubler. Donc en fait on peut très facilement en avoir 5000 comme ça. Après ça dépend plutôt de la puissance de votre PC. Moi je sais qu'arriver vers 200 je commence à arrêter de lander. Parce que mon ordi ne supporte pas. Mais voilà en tout cas ça fait du junk. Et c'est très rigolo donc on va partir tout de suite avec ça pour tester. Alors qui sera notre premier adversaire ? Oh Wainer je ne connais pas. Alors qu'est-ce qui va nous jouer notre ami ? Alors on a une main qui accélère un peu. On peut faire déferlement de vaste bois. Et ensuite on enchaîne tout de suite sur la colonie de Scalaire et sur Achaya. Donc c'est pas dégueu du tout. On n'a pas notre bleu mais pour l'instant on a une main qui n'en a pas besoin. Du coup pour l'instant c'est top. Ah bah parfait. Comme si on a en plus un tableau on a joué le tour 1. Lin va là. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ok donc il joue du vert aussi. Donc potentiellement peu interactif. Je me demande à quel point on va préférer avoir des terrains ici. Je crois quand même qu'il faut la garder. Quoique en fait comme on a la 2 colonie de Scalaire. On va sans doute en garder une en main et en répliquer une seule. Pour pouvoir au cas où il trouve une Vrasse notre ami. Notamment avec du rouge et quelques cartes qui peuvent Vrasse. Donc là on va poser du blanc. Et on va poser le Floridron. J'adore le Floridron parce qu'en fait en début de game il permet de ramper pour faire des tours 4 au tour 3. Et en late game c'est un terrain qui trigger les touches terre. Et puis si on a Achaya vous pouvez même le poser en tant que créature pour trigger les touches terre. Et ça c'est dingo. Alors ici on va mettre du vert. Ok on a un deuxième déferlement de vaste bois. Tac. Bien sûr on peut pas le kicker pour l'instant. Alors on va chercher un blanc de plus pour faire un appel d'Emeria éventuel à un moment donné. Et puis on a déjà deux verts. On n'a pas de sort qui coûte deux bleus. Donc là on va rester sur un max de verts. Pour pouvoir faire Achaya et d'autres choses. Donc là déjà si on trouve un land. Bah en fait on peut faire double scalaire landé et commencer à répliquer. Donc ça va très très vite. Alors ça c'est très dommage parce qu'il les met en dessous de son deck. Et du coup je peux pas voir ce qu'il joue. Et ça me déçoit un peu. Je vous avoue. Bon c'est pas grave. Ici je vais vraiment me poser qu'une seule colonie. Pour le moment. Même si je sens qu'il y a de l'ultimatum qui traîne dans son build. Ok bon bah je peux me permettre d'en poser deux. Puisque j'en aurais toujours une en main. Et là les gars on commence à faire de la... On commence à faire n'importe quoi. Alors on va le poser engagé. Hop. Et là ça commence à dupliquer. Et quand on va poser Achaya ça va être dingo. On va poser le déferlement de vaste bois ça va être dingo. Alors ok. Lui il joue avec Omnath. Bon après faut se dire qu'on va tomber sur des adversaires un peu moins forts que ce que vous croiserez peut-être vous en ladder. Parce qu'on est à l'accès anticipé. Donc les gens ont tendance à tester pour le moment. A faire des trucs plus rigolos qu'autre chose. Cet Omnath il fait très plaisir. D'ailleurs on l'a testé en brawl hier soir pour ceux qui étaient là pendant le live. C'est malade. Et je vais vous faire une vidéo très vite là dessus. Mais clairement on a cassé le jeu day one. Alors si je fais ça à quel point c'est mieux. En fait dans les deux cas ça pose deux terrains. Et je préfère rendre tous mes trucs non créatures au cas où il me fie un ultimatum. Tous mes trucs terrains. Parce que s'il me fie un ultimatum qui détruit tous les permanents non terrains ou un truc comme ça. Bah en fait ça c'est protégé. Est-ce que je préfère pas le mettre en tant que land ? Ouais c'est plus solide en tant que land. Oh là là. Regardez ça. Regardez ça. Sérieux c'est malade. Cette carte. Elle me rend ouf. Elle me rend vraiment ouf en vrai. Je peux même. Oh là 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 là. Allez on le fait. Ah j'adore. C'est dingue. C'est dingue ce que ça fait. Regardez le jeu là il en peut déjà plus. Mon jeu il commence déjà à pas aimer parce qu'il sait ce qu'il va se passer. Il sait ce qu'il va se passer. Putain. Ça me fume. Ça me fume cette carte. Mais cette carte en fait elle part en snowball beaucoup trop facilement. Et là je vous disais c'est genre vrace où il est mort notre adversaire. C'est s'il a pas une vrace là il a perdu. Et s'il a une vrace nous derrière on peut repartir quoi. En plus là on a une 13-13. Alors ça heureusement ça trigger pas sur les jetons parce que sinon en fait ça ferait une boucle infinie. Et du coup on perdrait la partie parce qu'on ne pourrait pas l'arrêter. Mais ce deck il me fume en vrai. Là honnêtement à part un fracassement et encore il joue pas de blanc. Enfin il peut mais ça va pas dans ses coupes quoi. Quoique il joue Omnad donc peut-être. Ok il va en sacrifier un. Je sais pas s'il a fait exprès. Ou si c'est juste pour piocher. Ok il a enlevé celui qui avait pas mal d'invoques. Alors qu'est-ce qu'il peut nous trouver ? Ok bon pas grand chose d'inquiétant. Bon bah bien ouais je crois que c'est la fin de la partie. Parce que ça c'est... Ouais non on s'en fiche. Il va pas nous one shot avec ça. Bon. Et bah on lui bourre dans la bouche avec un milliard de colonies. Bon bah voilà il concède. Ce deck il me tue en vrai. On va en partir sur une autre. Mais en gros ça fait ça vraiment à toutes les games quoi. C'est dingo. C'est juste dingo comme deck. Alors qui sera la prochaine victime ? Filippa Carola. Franchement ça j'adore. Alors ici. Ça c'est un terrain. Donc on a nos terrains. Après on a pas de tour 1, pas de tour 2. On a quand même pas mal de tours. On a quand même 10 tours 1 et 2. Donc je pense qu'on peut mettre les games dedans. Ouais en fait le truc c'est que là on est trop lent. Ah putain on est toujours trop lent. Je vais garder ça. On va mettre... A quel point je veux 2 euros ? Je crois que je veux pas 2 euros. Bon on a double temple. On va espérer trouver quand même un tour 1 ou 2. Ok. Donc ça en est pas 1. Ok ça non. Donc pour l'instant en fait on va juste creuser dans nos... Dans nos mimiques. Pas dans nos mimiques. Dans nos... Voilà ça. Parfait. Hop. Terrain vert. Et comme ça je pourrais accélérer dans les terrains grâce à ce petit truc. Par contre ça pose que des terrains de base. Donc là en fait... Ouais. Non ça va pas être ouf ici en fait. Bon au moins j'aurai le play symbiose dans Ouro dans temple. Alors... Je pense que je préfère poser ça. En fait ouais je garde ma symbiose pour plus tard. Si je fais ça. Que je fais ça. Là on va poser le temple. On va essayer de trouver... Ok ça c'est sympa. Un passage merveilleux. Non je m'en fiche un peu ici. J'ai envie de trouver nos colonies. Au tour suivant on peut faire Achaya. Ça ça n'a aucun intérêt si ça attaque. Ouais je pense qu'Achaya est mieux que Linvala. Je me demande à quel point. Il faut qu'on puisse protéger nos combos. Donc peut-être qu'il faut qu'on développe... Ouais ou peut-être que Linvala il faut la développer juste pour Charognard. Ok. Alors je... Enfin ça a l'air d'être du sacrifice mais... Enfin je ne comprends pas trop là ce qu'il fait. Ok parfait ça. Alors du coup là on va être obligé de développer Achaya. Hop. On paye 3 PEV. Tout simplement parce que lui il nous fait nos 6ème mana. Et au tour suivant on pourra faire colonie de scalaire dans... Comment dire ? Colonie de scalaire dans Linvala. Qui du coup arrivera en tant que terrain. Vu qu'elle sera une forêt. Alors ça c'est relou. Je vais devoir sacrifier le racinovore. J'espère qu'il ne va pas me faire sacrifier plusieurs créatures. Je pense qu'il ne peut pas. Alors c'est dommage parce que le racinovore me garantit de continuer à Landfall. Mais d'un côté si j'ai Achaya en fait que je pioche soit une créature soit un terrain. Ça me fait du trigger Landfall. Donc à la limite c'est toujours ok. Si je pioche un Land... Alors il faut qu'on se défausse en plus. Donc on va sûrement dégager le sauveur. Euh... Ouais. Ouais malheureusement je crois que j'ai vraiment envie de poser Linvala. Donc on se défausse de ça. Et on se sacrifie du racinovore. Donc lui il va virer son réceptacle bien évidemment. Et il va sans doute pouvoir le ranimer dans pas longtemps. Ok on a trouvé une autre Linvala. Alors lui ce qui est bien c'est qu'il va trigger sur lui-même. Parce qu'il arrive en tant que terrain. Et du coup il arrive en tant que 7ème terrain. Et donc déjà il se réplique à peine il arrive. Et déjà rien que ça c'est ouf. Parce que là vous voyez on arrive. On n'a que 5 Land. Mais déjà on le clone et on en fait 4. Immédiatement on a de quoi lui donner Indestructible. Si jamais il y a de la Vrasse en face. Donc là déjà on est... On est déjà sur un bon setup. Et notre petite Hachaya qui passe 8-8. Alors il y a ce truc mais bon. Pour l'instant c'est pas très grave. Oh j'avais pas vu que ça en était midi au cimetière. Ok donc ça par contre va falloir gérer d'une façon ou d'une autre. Parce que ça va nous tuer très très vite. Heureusement qu'on a une autre Linvala. Du coup ça me fait penser qu'il faut sans doute bloquer son Turlupin ici. Ouais je pense qu'il faut bloquer Turlupin. Parce que comme Linvala est légendaire. Je vais de toute façon poser la suivante autour d'après. Là il faudrait que je mette deux cartes au cimetière pour pouvoir animer Uro. Donc Donc si je pouvais me suicider d'une colonie de Scalaire ce serait pas mal. Du coup je suis obligé de bloquer. Pour pas mourir trop vite. Est-ce qu'il se sacrifie avec Hachaya ? Avec Hachaya, Ayara. Elles ont des noms qui sont pas loin. Ok alors là on peut répliquer très vite. Mais est-ce que ça va suffire ? J'ai pas de terrain au cimetière. Donc ça va booster son machin si je joue Passage Merveilleux. D'un côté je sens que j'ai pas méga le choix. Ouais à mon avis on a pas de ouf le choix. Donc on va faire ça. On va dupliquer un max. Ouais on peut pas Uro si je fais ça et que je vais chercher un bleu. Je crois qu'on pourra Uro. Donc ça peut-être que ça nous sauvera. C'est cette carte. Elle me tue. Elle me tue. Ça dit on a cassé Magic et l'extension est même pas sortie. Donc là ouais ça ça fera deux bleus et deux verts. Tac. Et du coup ça va surtout baisser la force de sa saleté là-bas. Ah bah non du coup il me manque un truc au cimetière. Alors du coup. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pallier à ça ? Il faut qu'on attaque avec euh... Avec la colonie de Scalaire originale. Je pense qu'il faut qu'elle meure. Il va peut-être vouloir gagner des peves ici. Est-ce qu'il a vu que ça me donnerait la carte pour Uro ? Franchement s'il faudrait qu'il prenne le bait. Ok. Il le prend pas. Il est pas bête. Bon. Et bah du coup. Est-ce qu'on a l'état le tour suivant ? Euh... Non. Son machin là où ça piète pas. Mais sur une gestion. En fait sur une gestion il nous tue. Et euh... S'il nous remet une seule carte au cimetière d'une façon ou d'une autre il nous tue aussi. Donc là ça peut être très compliqué. Ok. Donc on est mort. Euh... Parce que ça ça fait qu'à chaque fois qu'une autre créature... Ah ! Que vous contrôlez. Donc là si on bloque avec des 1 c'est ok. Il va attaquer avec tout. Ouais tout ce qu'il vole. Logique. On est obligé de bloquer une 5-5. Euh... On passe à 1 PEV. Ah bah oui mais en fait il va juste sacrifier quelque chose avec Araya. Et... Et gagner son PV. Alors faut juste qu'il y pense pas. Mais bon. C'est peu probable. Ouais. Bah en fait il aurait vraiment fallu qu'on arrive à... A ranimer Uro. Il nous a manqué une carte au cimetière. Et là s'il y pense il a gagné. Ouais. Bien ouai-je. Bon bah on a été un tour trop lent. Bon après on peut quand même se faire prendre de vitesse par aggro. Mais euh... Mais juste... Mais juste moi ça me fume qu'une petite carte comme ça puisse... En fait puisse genre créer 28, 30, 50 tokens, 200 tokens comme ça. Mais tellement facilement en fait. Vous l'avez vu on l'a posé. Il s'est passé 2 tours. On en avait 28 sur le board quoi. C'est ça qui me rend ouf. Alors après j'ai le build qui fait exprès de pouvoir en abuser. Mais ça me rend ouf la vitesse à laquelle ça va en fait. Alors. Le prochain. The Wandering Bard. Un petit emblème Teferi ça me plaît pas. Alors on a 3 landes. On a les racinovores. On a des ferlements de vaste bois. Alors encore une fois les racinovores ne permettent que de ramper dans du... Dans du basique. Ouais ça me va quand même en vrai. Ça me va quand même. Le passage merveilleux ira sans doute chercher un... Un terrain bleu. Ouais. Hop. Il faudrait idéalement qu'on trouve un terrain de base ici. Assez rapidement pour pouvoir abuser. Ok parfait. Donc là il faut qu'on pose ça en tant que vert. Et au tour suivant on va pouvoir poser passage merveilleux. Poser la forêt grâce au Maruza. Fetch. Faire un déferlement de vaste bois. Et déjà on aura pas mal de choses. Quoique on va peut-être faire refuge Felidar avant. Ouais je pense qu'il faudra faire refuge avant. Pour pouvoir commencer à créer des 2-2. Pour bloquer le board. Sachant que pour l'instant on n'a pas de quoi faire nos colonies de scalaire. Ouais clairement c'est le play. Alors. Hop. Je n'en ai qu'un. Tac. Et comme ça au tour suivant comme on a passage merveilleux on va pouvoir faire du trigger à mort. Un petit bleu. Et on va poser ça. Là on prend 2 points. Mais on va pouvoir trigger 4-2-2 au tour suivant. Donc déjà il va être pas très bien notre adversaire. Ouais pas bien du tout même. Sachant qu'après quand on landera on pourra aller passer... C'est 3-3. Est-ce que je fais 4-2-2 ou est-ce que je fais 3-3-3 ? Je pense que c'est mieux de faire 3-3-3. Donc le quatrième trigger je mettrai un marqueur sur tout le monde. Comme ça je pourrais bloquer ces cartes beaucoup plus efficacement. Oui même sans la commune de Scalaire au final on a des cartes... Franchement ça c'est un gros potentiel aussi. Alors tiens tu vas... Alors ça quoi ça ? C'est clair. Ok donc je dois lui révéler 2 cartes. Je n'ai pas envie de lui révéler le déferlement de vaste bois en fait. Ouais et le problème c'est que cette carte peut choisir de défausser un passage merveilleux. Et c'est très relou. Alors d'un côté poser 2 racinovores ça me va aussi. C'est sûr il va virer le passage merveilleux. Mais défausser un racinovore ça me va aussi parce que... Enfin garder un racinovore ça me va aussi parce que... Ensuite quand on en a 2 on peut se renvoyer le terrain en main et le reposer tout de suite. Et ça quand on veut. Et du coup c'est très très bien. Ouh ça c'est good. Bah écoutez on va partir tout de suite sur de la rampe intensive. Ah là on va prendre 2 blancs au cas où on touche un appel d'Emeria. Ouais quoi que sur un tournebois aussi. Ouais je pense que je préfère tournebois qu'appel d'Emeria. Donc on va se mettre à 3 verres. C'est les tournebois c'est les landes vous savez. Alors pour l'instant on va juste faire des 2-2. C'est les landes qui font... Mince j'ai plus le mot. Est-ce que j'ai posé un terrain ce tour-ci ? Non. Genre non j'en ai pas posé. Depuis ma main. Donc hop on va refaire du trigger. Vous voyez juste racinovore même en late game. C'est exactement ce qu'on veut en fait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc oui tournebois c'est les dual landes vous savez qui sont les rares mythiques là qui arrivent dégagées. Ou alors qui font le tournebois et qui permettent de creuser cette carte. Pour aller trouver ce qu'on veut. Et ça ce sera bien. Parce qu'on va trouver nos colonies de scalaire et commencer à faire des trucs bien débiles. Sachant que si on pose avec ça... Est-ce qu'on pourra le kicker ? On n'est pas loin de pouvoir le kicker. On est à 2 terrains de pouvoir le kicker. Donc à la limite on pourra répliquer les colonies de scalaire et poser des marqueurs. Pas quoi que là je suis obligé de mettre les marqueurs avant. Donc peut-être pas tout de suite. Ouais on va voir. En fait ça dépend de notre pioche très clairement. De toute façon ce deck ce qui est bien c'est qu'on pioche que des trucs qui rentrent dans le plan de jeu. Si on pioche des créatures. Bah c'est des créatures qui vont nous accélérer. Qui vont nous faire creuser. Et euh... Ok évasion. C'est relou. Il y a vraiment beaucoup de turlupins qui traînent. Qui traînent dernièrement. Qu'est-ce qu'on a pour bloquer turlupins nous ? Euh... On a la petite Azorius. Alors on va bloquer toi. Ah il a peut-être envie de la mettre au cimetière en fait. Je suis en train de me dire si peut-être que ça l'arrange dans son plan de jeu. Est-ce qu'il va me défausser une carte ? Bah si je défausses par contre c'est Racinovore qui dégage. Ouais clairement. Hop. Ok. Où gros ça me va très bien. Bah écoutez on sacrifie des petits tokens. Alors du land c'est très bien. Si je fais Ouro ou que je pose le land je pourrais toujours faire des ferlements de vaste bois. Et j'aurais pas landé. Du coup je pourrais remonter un truc avec Racinovore. Et euh... Du coup relander depuis même. Donc tac. Ok en plus on a encore un basique. Alors là à quel point ? Ouais j'ai envie de continuer à faire des 2-2. Là on va refaire des 2-2. Tac. Faire un déferlement de vaste bois. Parce que là il va falloir qu'on aille vite. Ah merde j'en ai plus qu'un. Ah c'est bien dommage ça. J'ai eu un peu trop de basique. Du coup cette fois on va mettre un marqueur sur tout le monde. Et on va bourrer. Ok. Alors. Fin de tour je pourrais me remonter un basique. Parce que là j'ai landé depuis ma main. Mais du coup au tour suivant je pourrais le refaire. On va pouvoir réanimer Ouro. On a vraiment plein de bons plays. On a vraiment plein de très bons plays. Et le fait de se remonter un basique en main ça fait que même si on top un lande en fait la réanimation de Ouro nous permettra de poser l'un des deux. D'ailleurs chose importante Ouro ne permet pas de poser les terrains qui ont un sort du côté du premier côté. Donc il ne peut poser que des terrains comme par exemple les passages qui sont des terrains des deux côtés en fait. Mais il ne peut pas poser un appel d'Emeria par exemple qui est du côté recto un rituel. Ok il la repose comme ça. Il n'a peut-être rien de ouf à réanimer ici. Oui clairement il n'a rien de ouf à réanimer. Alors est-ce qu'il nous fait sacrifier du 3-3 ? Très probable. On n'a pas de carte à défausser. Ok il nous fait piocher cette fois. Ok un autre Ouro. Bah écoutez ça peut être utile. On va quand même réanimer celui du cimetière. Avant toute chose. Ok. Je pensais qu'il me jouerait le truc pour défausser une carte. Mais non même pas. Alors. Hop. On se renvoie ça dans la main. Oh petit appel d'Emeria. Qu'on peut jouer. Qu'on peut jouer et ça bloque bien Turlupin. Ok. Peut-être qu'il a senti qu'il pourrait plus gagner. C'est dommage. Là on allait poser 2 4-4 vols et donner indestructibles à tout notre board. Donc c'était pas mal. En plus on aurait pu lander après pour mettre des marqueurs sur les K4 vols. Du coup on a eu des 5-5. Ça aurait été bien fort. Bon bah encore une fois le deck est pourtant. Là on n'a pas trouvé nos collines de scalaire et on s'en est sorti quand même. Donc ça me laisse penser que le deck est solide. Est solide quand même. Juste sur la mécanique se touche terre. En fait on va pouvoir grinder comme ça. Et ça fait du mal. Et bah écoutez on va passer à la suivante. J'ai pas arrêté de jouer ce deck quand je faisais le stream hier soir. Et du coup parce qu'à chaque fois en fait ils me fumaient tellement. Et ça me tuait tellement de jouer ça que à chaque fois genre je partais sur autre chose. Et puis au final on y revenait. Alors ici. Beaucoup de tap land. Beaucoup de tap land. Mais d'un côté on a Mimic Scalaire Sauveur. On a 4 terrains. Ouais allez on peut essayer de trouver un land dégagé. Même à la limite en fait on s'en fiche de trouver un land dégagé. Parce que Floridon Tour 2 c'est pas non plus incroyable dans le spot ici. J'aimerais bien Mimic de Myrlac elle est très bien pour cloner l'escalaire en début de game. Ça vous permet d'en avoir 2. En fait c'était toujours gestion proof on va dire. Ok parfait. Bah on va pouvoir faire Edron Tour 2. Un terrain de plus. Est-ce que je veux un terrain de plus ? En fait j'ai déjà beaucoup de terrain. J'en ai déjà 3 en main. Après nous faut qu'on monte. Je pense que je vais chercher plutôt du Racinovore. Ouais je pense que je vais plutôt chercher du Racinovore ou du Ouro ici pour accélérer dans les terrains. Plus vite que en posant un seul par tour. Et là du coup Tour suivant on fait Floridron. Ensuite on pourra poser la colonie. Landé ça engagé. Je préfère ça que... Ouais est-ce que je préfère ça que Fetch. Je pense quand même. Et puis là si on top deck les vastes bois qui vont nous permettre de poser les terrains sur le champ de bataille. Bah le café sera fait. Ok Wadanguro c'est sympa. J'aimerais qu'il se rende compte qu'il puisse pas poser les landes double face. Ok du coup non. Alors ok lui il joue des couleurs assez fortes. Parfait on a notre blanc. Petit Floridron ici. Et comme ça au tour suivant on pourra faire... Ah non on n'aura toujours que 3 terrains. Ouais on va poser Mimique engagée. Je me demandais à quel point on pouvait poser Sauveur en même temps mais on peut pas trop. Quoique je sais pas quel est le play. Est-ce que c'est mieux de poser Sauveur en fait ? Peut-être hein. Peut-être que créer des 1-1 on s'en tape pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de borne menaçant et j'aurais vraiment envie de garder la Mimique. Ouais je pense qu'ici on va faire... Du coup en fait ce qui me dérange c'est que je suis obligé de lander avant de poser la conie de Scalaire. Parce que du coup il faut pouvoir engager le bleu, le vert et les 2 verts comme ça. Ok encore du vert. Ouais je suis malheureusement obligé de faire ça. Hop. Euh... What ? Je sais pas pourquoi il me met mon deck en surbrillance comme ça. Ah j'aurais dû poser ça avant au cas où il y a une gestion. Alors j'ai pas compris pourquoi quand j'utilisais la colonie comme ça ils me montraient mon deck en surbrillance. Euh... Il doit y avoir un truc. C'est bizarre. Ou alors c'est peut-être un bug du jeu. Je vois pas pourquoi le jeu ferait ça en fait. C'est très bizarre. Ouais c'est chelou ouais. Ouais c'est pas grave. Alors Omnat. Tain décidément les gens ont vraiment envie de le jouer. Alors je le trouve naze en standard très honnêtement. Mais euh... Enfin je disais ça déjà du Omnat de M20 et au final il était un peu jouable en brawl. Enfin il a été joué en standard dans des packs élémentaux. Donc là why not jouer celui-là dans des packs touche terre mais bon. Alors ok on a un Racinovore mais ici je vais quand même préférer... Ouais. Donc ici on va cloner. Notre petite colonie de Scalaire. On va tuto un blanc avec ça. Tac. Et du coup on va poser le Racinovore pour pouvoir ensuite faire des triggers à tous les tours. Boum. Ça crée du 1-1. Racinovore. Et puis là on est bien déjà. Donc on peut pas attaquer. Ouais. Et là on est bien. Parce qu'on a deux colonies de Scalaire. Euh... Sinon si je touche un Basique on peut passer sur les 6 terrains aussi. Donc là on a quand même une bonne petite tripotée de top deck. Si je touche aussi le Déferlement de Vastebois qui permet de poser 2 landes on passe à 6 terrains. En fait j'ai beaucoup de top deck qui me passent directement à 6 terrains. Si je trouve un Ouro sur lande pareil. Donc là on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. D'ailleurs il me faudra un blanc, un vert si jamais je dois aller tuto de lande pour avoir les plaies de faire soit Symbiose de Tournebois soit faire Appel d'Emeria. Donc la blanche qui crée des 4-4 vol. Franchement j'aime beaucoup parce que même en début de partie on arrive à faire des trucs forts. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour faire un deck efficace. On est assez bas de coeur et à la fois on est très bon en late game. Donc ouais. Après je sens que notre deck se fait empaler sur Vras. Ouais là il va en créer 3. Je sais pas. 4 ? Il a 4 basiques là ? Ah oui ça c'est un. Ok donc ouais il y en a 4. Ok donc lui il peut grossir aussi mais je pense qu'il sera pas aussi rapide. On va faire... Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je pense qu'en fait j'ai pas trop le choix. C'est Tournebois engagé. Et puis... Ça pour pouvoir protéger nos colonies. Il nous manque un petit terrain. Est-ce que vraiment j'envoie ça au cac là ? Non je trouve que c'est pas pertinent. Je vais en empaler la moitié. Ok non ça sert à rien. Donc je gère toujours une colonie en main au cas où je ne sais pas ce qu'il me ferait mais bon. Au cas où il le ferait. Ouf ! Ça ça va faire mal les gars. Puisque là il va poser plein de lampes d'un coup. Ouais ultimatum avec les stratégies touche terre c'est très très fort. Ouh loulouloulou. Il trouve un Ourot et un Terreur des piques en même temps. Donc là il va nous mettre du dégâts dans la tronche. Très très vite. J'ai bien peur que ce soit un peu lent ce qu'on va faire. Les petites réplications c'est rigolo mais... Alors ça. Ok. Ensuite il booste ses plantes. Ourot loot. Euh ok il nous met les poings dans la bouche. Donc ouais je ne peux pas m'en protéger. Poum. Heureusement qu'on allait 1 à 1. Mais là le truc c'est qu'elle va nous tuer en deux tours à son Terreur des piques. Et là... On est mal les gars. Donc je ne pense pas qu'il ait de petites brasses dans son deck. A mon avis il n'a pas la place vu ce qu'il essaie de faire. Il n'a clairement pas la place. Donc c'est déjà ça. Il peut réanimer un Ourot au tour suivant. Donc il a pas mal de cartes en main contrairement à nous. Donc il va sans doute pouvoir en poser un. Poser un land pardon. Donc du coup faire un double trigger touche terre. Ça risque d'être douloureux. Je ne vous le cache pas. Surtout qu'Ourot il va remettre 6 dégâts bouche. Ah ouais en fait il nous one shot au tour suivant en fait. Il anime Ourot. Il nous met 6 dégâts dans la bouche. Il attaque avec Terreur des piques. Et on est mort. Donc en fait il faut qu'on touche... Lynn voilà. Ou alors un Ourot. Donc ça fait quand même une petite tripotée de cartes. Ça en fait 7. Ça peut être un peu limite. Ok ça je suis très content que ça ait pas de force. Voilà ça met 0. C'est pas... Ouais c'est égal à la force. Je me suis dit est-ce que c'est pas égal à l'endurance. Et est-ce que j'aurais pas mal lu. Ouais là il sait que de toute façon je peux bloquer avec les 1-1. Mais je les perds quand même. Bon ok moi je l'aurais fait. Hop. On se renvoie ça dans la main. Alors topdeckland ou pas topdeckland. Pas topdeckland. Bon et bah bien oui. Bien oui j'allui. Du coup on est mort. On est mort on est mort. Parce que... On va juste créer plein de... On va juste créer plein d'essins. Et mourir. Pouf. D'ailleurs j'aurais dû monter un... En fait j'aurais pu faire 2 touches terre à ce tour là. Mais ouais ça n'aurait rien changé. Et bah du coup voilà il réanime Mourou. Il nous attaque et on décède. Et bah GG à lui. GG à lui. Bon on part pas trop en cacahuète live. Je veux vraiment en faire un million là. Ça me plaît pas. On meurt trop vite. Peut-être qu'il faut que je mette un peu plus de gestion. Genre des emprunteurs des trucs comme ça. Mais pour l'instant en fait j'ai pas envie de m'embêter à... A considérer les decks adverses. J'ai juste envie de répliquer un maximum. Et de faire des dingueries avec ça. Mais très honnêtement la carte de side que ça doit être. Cette communique de scalaire. Vous imaginez contre un deck qui peut pas Vrace. Genre vous la posez pour commencer à répliquer et tout. Ça peut être vraiment un truc terrible en late game. Bon genre si vous jouez sur le taille contrôle. Des trucs comme ça. Ou vous risquez pas trop de vous faire prendre de vitesse. Alors... C'est un land vert. Tour 2 je peux poser ça. Dans ça. Ouais ça rentre bien. Ça rentre bien. Par contre faut fleurer de ron tour 1. Parce que de toute façon poser ça c'est le play supérieur. Puisque j'ai un basic je pourrais le poser avec le racine au vore. Et du coup je pourrais lander le tour de bois depuis ma main. Ouais du coup je pourrais donc jouer l'Invala. Et ça c'est bien. Alors Emmeria. On paye les 3 pevs. Putain c'est vraiment bien ces landes. En fait le malus est super léger je trouve. Donc là je lande avec ça. Je pose l'Invala. Oh bah je vais me poser ça. Alors on va déjà lander ça. Voir ce qui arrive. Il faut vraiment qu'on accélère dans du terrain. On a déjà les 6 terrains. Ça ça peut être pas mal en vrai. Surtout si on a l'Invala. Allez je garde. On pose notre basic. Pouc. On pose l'Invala. Et déjà on est bien je trouve. On est pas mal. Alors ça on aura jamais un groupe complet. Je la pose juste pour. Parce que c'est une 3-3 vol pour 3. Et qu'elle peut donner un destructible à toute notre board. Et juste pour ça je trouve que c'est une carte qui est 100% ok. Un petit mammouth. Ok donc ça ça agresse fort. Du coup bah on est content d'avoir des 2-2 qui vont pulluler là. Hop. Engager. On crée. Un petit 2-2. On va attaquer avec l'Invala. Ça va pas porter ce machin. Non. Ce sera un peu fort quand même. S'il y a un truc qui peut passer 5-5 pour 3. Qui aurait porté. Et qui est collé sur un terrain. C'est peut-être un petit peu puissant. Du coup au tour suivant. Je peux faire mes cylindres au tour suivant. Du coup. Comment alors ? Dans quel ordre je fais ça ? Je pense qu'il faut que je pose Colony. Ouais. J'ai envie de me... En fait je vais me remonter le basique. Fin de tour là. Ensuite je vais poser Colony. Je vais reposer le basique avec Racinovore. Et je vais poser la Symbiose. Oh il la joue aussi. Il la joue aussi. Après lui il est moins haut en terrain. Je me demande à quel point je peux me permettre de prendre 5. Ok. Je vais me permettre de prendre 5. Mais écoutez. Prenons cette attaque dans la bouche. Non j'accepte là. C'est pas grave. Et. Alors. Ouais. Renvoyer un terrain de base. J'en ai qu'un. Oh. Deux colonies. Deux colonies. C'est pas mal. Alors on va déjà en poser une. Donc si ouais. De toute façon je vais... Ah non. Surtout pas. Je vais poser ça. Mais je peux pas trop me permettre de payer les 3 PV. Arriver à engager. Je vais pour l'instant en répliquer au maximum. Alors. Hop. Et puis je créerai des marqueurs peut-être un peu plus tard. Ouais je crois que je vais faire une dernière fois une créature. Et ensuite à partir des tours suivants on va plutôt être sur les marqueurs. Oui je vais pas bloquer avec ça je pense. S'il attaque avec sa colonie nous on pourra sacrifier l'Invala. S'il essaie de nous tuer nos colonies on sacrifiera l'Invala aussi. Et puis ensuite ouais. Ensuite on va mettre des marqueurs. Par contre il nous faudra des landes. L'avantage encore une fois est-ce qu'on a Racinovore. Donc même si on touche pas de landes. Bah on pourra se remonter cette île. On pourra se remonter cette île du coup. Cloner toutes les colonies de Scalaire. Mettre un marqueur sur toutes les colonies de Scalaire. Et ça c'était dans l'optique qu'on touchait pas de landes. Bon bah ça s'est bien passé sur celle-là. Mais encore une fois dommage. On arrive pas au moment où on en a un milliard. Et c'est très décevant. Bon on va en faire une suivante. Je me demande si je joue peut-être un peu trop peu de basiques. Pour. Comme dire par rapport à mon deck en fait. Pour pouvoir bien abuser des Racinovore. Alors ça c'est lent. C'est trop lent. C'est déjà mieux. Alors qu'est-ce qu'on bottom ici ? Ah on a pas de bleu. Ah putain ça fait chier. On a pas de bleu. Donc en fait on va bottom un Ouro qui risque d'être une carte morte dans cette main. Je pense qu'ici c'est Meria qu'on jouera pas trop. Au début. Hop. Engagé. J'aimerais bien Ouro Tour 3. Mais ouais. Faut qu'on trouve un bleu. Faut qu'on trouve un bleu. Ok ça ça pourra faire des trucs un peu plus tard. Bah écoutez on va poser les deux terrains comme ça. Pour pas être embêté plus tard. Et pour pas avoir à se payer 3 PV contre un deck qui joue des couleurs agressives. Ok. Alors. Je vais déposer la colonie de Scalaire ici. Parce que. Parce qu'au tour suivant on aura déjà 6 terrains. En espérant qu'ils la gèrent pas. Après c'est des couleurs qui gèrent bien. Alors faut voir. Souvent les gens. Ils essaient de build vraiment en mode proactif. Ok. Ok. Ils jouent sur la mécanique du groupe. Ça veut dire. On va faire un deuxième blanc. Défaire le monde vaste bois. On va chercher du bleu au passage. Et au tour suivant on va partir en stack les gars. J'ai besoin que d'un bleu clairement. Ah quoi que j'aurai ouvre au cimetière. Ouais j'ai pas de carte au cimetière pour l'instant. En fait je me demande si je top deck des déferlements de vaste bois. En fait j'en ai plus besoin. Donc en fait c'est plutôt appel des merias qui serait pas mal en top deck. Parce que les déferlements ils servent à aller chercher les colonies de Scalaire. Et là on les a. Ok. On se réplique assez vite. J'accepte. Ah les mecs mais ils concèdent beaucoup trop vite. En fait là j'allais attaquer. Parce que je me dis franchement. Comme j'ai déjà deux copies. C'est ok. J'en ai une dans la main. Ouais je pense qu'il a vu qu'il pourrait rien faire. Et en même temps tour 4. Commençait déjà à avoir trois colonies d'Escalaire sur le board. Et il a su le monsieur que ça n'irait pas loin. Bah c'est dommage de concéder Cito par contre. Surtout que dans les consignes on nous a dit. Ouais concédez pas trop. Le but c'est que tout le monde s'amuse. Même si bon vous voyez que vous êtes un peu derrière. Faites pas un instant de concéder. Dès que vous sentez que ça va être compliqué. Et les gens ne jouent pas le jeu. Bien dommage. J'aurais bien aimé lui en répliquer 15 000. En fait c'est ça. En fait tu me dis. Hier soir les gens ne concédaient pas du tout. Et aujourd'hui beaucoup plus. Donc à mon avis ils s'en sont bouffés. Je dois pas être le seul à jouer ça. Surtout que j'ai partagé les listes. Sur le discord des gens qui participent. Alors. Ouais c'est ce que je disais. On n'a pas de basique. Donc Racinovore ici il fait prout. Bon après on va en chercher un avec ça. Donc au moins on pourra le remonter en la main pour le rejouer. Mais ça reste lent quoi. Ça reste lent du coup. Je crois qu'ici. Alors je garde déjà. Mais je me demande c'est à quel point je dois aller chercher un blanc tour 1 avec ça. Ouais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après je me ferme le play ouro tour 3. Mais d'un côté j'ai pas grand chose à jouer sur ouro tour 3. Ouais du coup j'ai envie de ouro quand même. Du coup je vais poser ça. Engager pour pouvoir ensuite poser ça. Parce qu'en fait ouro ne peut pas poser les landes comme ça et les landes comme ça. Donc en fait je suis obligé de garder ça dans ma main pour le poser sur ouro. Donc de poser ça là pour ensuite poser ça tour 3. Faire ouro poser ça. Et du coup accélérer un peu dans Achaya. Petite Achaya qui va nous faire plaisir. Du coup on va pouvoir lander rapidement. Ah quoique j'ai peut-être envie de garder ça. Ouais non je suis obligé de ramper dans les terrains. On en retrouvera peut-être une autre. Hop. Ok lui il va gagner de la vie. Moi j'en perds. Quoique je paye 3 PV j'en regagne 3. C'est ok. Parfait. Un basique. Alors un autre ouro. A quel point je veux un autre ouro ? Sans que je landerai. Tac tac tac. Je ne suis pas sûr que je veuille un autre ouro en fait. J'ai plutôt envie de monter dans les colonies de Scalaire. On va poser... Est-ce que je pose Racinovore ou Achaya ici ? Alors contre un Azorius. Quoi qu'il joue plutôt Bante. Est-ce qu'il joue Bante Good Stuff ? Parce que ça fait partie des gens qui n'ont pas envie de jouer des nouvelles cartes. Mais qui prennent que les cartes dont ils savent la force. Pour essayer de tester la nouvelle méta. Bien que faire ça n'a aucun sens. Puisque de toute façon... Ouais on va poser un blanc ici. Puisque de toute façon en fait il va falloir qu'on détermine la puissance des nouvelles cartes. Pour créer la nouvelle méta avec. Donc en fait les gens qui font des decks sans aucune nouvelle carte très souvent ça sert à rien en fait. Vous perdez du temps. Je vois pas mal de gens qui disent ouais les nouvelles cartes sont pas fortes. Bah en fait ils disent ça à tous les 7. Et du coup en fait c'est juste que bah quand il y a des cartes qu'on a déjà testé. On connait la puissance. Donc forcément on sait si c'est fort tu vois. Et quand on voit les nouvelles cartes bah on sait pas. Et du coup on voit des cartes dont on sait qu'elle s'est pétée. Et des nouvelles cartes dont on sait rien. Donc en fait on a l'impression qu'en comparaison c'est moisi. Et alors qu'en fait pas du tout quoi. Et d'ailleurs vous remarquerez sur M21 qui n'était finalement pas si ouf que ça. En extension bah les gens s'enjaillaient uniquement sur les rééditions. Parce que c'est des cartes qui étaient résolues et dont on connaissait la force. Et voilà du coup ne faites pas cette erreur. C'est tout. Ne faites pas cette erreur de penser que les cartes sont pas fortes. Juste parce qu'en fait on ne les a pas testées. On ne les a pas résolues. On sait pas. On sait pas ce que ça peut faire. Et à quel point ça peut faire des choses. Alors. J'aimerais remplir un peu mon cimetière. Mais j'ai pas trop de choses pour ça. Je vais poser le florédron en tant que terrain. De toute façon il est en fait il est juste plus solide en tant que terrain. Sur une vrace donc. Est-ce que poser déferlement ici. Ouais non. Je préférerais poser déferlement plus tard. Quand je pourrais le kicker. Pour qu'il puisse poser deux marqueurs plus simple sur toutes mes bêtes. Et ça me fera déjà plaisir. Même si c'est bien dommage que pour une fois que je peux le kicker. Et j'ai pas mon félidare pour poser des 2-2. Et j'ai pas ma réplication de scalaire. Je pense vraiment qu'il a des gestions. Qu'il gère des permanents non-terrains. Et qu'il y a un peu d'aigle. Ou alors vraiment il essaie de jouer full sur un plan de jeu à lui. Et il cherche pas à synergiser. Mais très souvent. Très souvent les jeux bantent. Ils vont gérer avec des emprunteurs. Ou des... Comment ça s'appelle ? Lumière de bannissement. Des trucs comme ça. Et là il ne peut plus. Il ne peut plus rien gérer de cette façon. Alors tourne-bois. Très très bien ça. Très très bien parce que je pourrais toujours lander avec. Et donc là on va chercher notre scalaire. Voilà. Parfait. Tac. Puis il trigger sur lui-même. On land. Tac. Double trigger. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et ça. Ce sort qui va me permettre de chercher ce que je veux. De poser des marqueurs dessus et tout. Et bien c'est collé à un terrain. En vrai ça me rend ouf. Ça me rend ouf. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. En fait à part le bleu qui est vraiment naze. Tous les autres ils sont ultimes. Ok. Alors est-ce que ça supprime la couleur de l'errant de forêt ? Je pense pas. Donc à mon avis il va tout bouffer sur Hugin. Ouais. Ça ne supprime pas du tout la couleur. Et donc là. J'ai le sem les gars. Puisque malheureusement Hugin ça fait partie. Oh bah en fait je suis content. Quoique il va refaire. Non il peut pas faire un moins 3. Donc écoutez on va. On va chercher un max. Un max de créatures pour lui foncer dans la tronche. Ouais on va devoir. Faut qu'il y en ait au moins une qui passe. J'espère qu'il n'a pas un autre Hugin dans la main. Malheureusement Hugin c'est un peu. C'est un peu notre talon d'Achille. On peut pas faire grand chose contre. Et là ouais le problème c'est qu'il peut remonter un Ourot déjà. Quoique est-ce qu'il a assez de cartes ? Non il n'a pas assez de cartes. Il peut pas remonter un Ourot. Ok. Putain faut pas qu'il double lande. Bah il a un passage merveilleux au cimetière. Il va pouvoir double lander. Ouais. Donc du coup on va pas pouvoir lui tuer Hugin. Et il va nous ré-exilier nos scalaires au tour suivant. Et ça c'est très décevant. Parce que là il va créer 4-2-2 au minimum. Et du coup ça fait bien Yech. Ouais. On est pas bien là. On est pas bien. Alors je me demande qu'est-ce qu'on pourrait... En fait le truc c'est Hugin. Trois quarts du temps nos menaces sont des jetons. Par exemple si on chope la pelle d'Emeria. Bah nos menaces ce sera des... Est-ce que j'en ai un ? Nos menaces ce sera des jetons 4-4 vol. Donc encore une fois ça lui laissera le temps de... De faire un 0. Et... Et du coup de tout virer. Il est à 4. Donc il peut pas tuer Achaya ici. Ouais. Bon bah là il nous a débordé clairement. Ouais il sacrifie passage merveilleux. Il s'en refait. Mais il nous a très clairement débordé. Il va pouvoir jouer ses ourores au tour suivant. Donc euh... Refaire de la magie. Il va pouvoir rejouer son passage merveilleux du cimetière. Et euh... Commencer à mettre des marqueurs partout. Voilà. Chose qu'il fait. Euh... Bah écoutez normalement là on a perdu. Ouais. On a perdu. Euh... On va quand même faire ça avant. Pour voir ce qui arrivait. Donc euh... Une mimique. Ouais c'était pas... Ça nous sauvait pas. Boum. Juste parce que j'ai envie de les répliquer. Voilà. Juste pour dire j'en ai plus que toi. Et là... Là s'il fait... Bah le truc c'est que s'il fait un 0. Il perd son board aussi. Donc euh... Je pense qu'il a pas très envie. Mon Achaya est plus gros que ce qu'il a. Donc euh... Et je veux voir ce qu'il va faire ici. En fait s'il attaque avec tout. Il me force à me tuer toutes mes colonies de scalaire. Euh... Alors ça... C'est une créature. Donc peu importe que ce soit devenu euh... Des terrains. Alors question. Pourquoi il a Orphaz Achaya ? Est-ce qu'il y a une vraie pertinence à ce plaît ? Est-ce qu'il veut les faire grossir encore plus ? Ouais. Ok. Ouais. Il veut me forcer à me... À me suicider mon board. Donc là en fait il va les passer 8-8. Et même en bloquant avec tout. Ouais si en fait je suis obligé de bloquer avec tout. Ouais. Allez on va le laisser faire sa magie. Parce que j'ai quand même envie. Parce que c'est aussi marrant en fait de voir ce que les autres adversaires ont fait. Donc lui en fait clairement c'est touche terre gardien vert. C'est vrai que gardien vert quand il y a des passages merveilleux en fait vous garantissez 4 triggers touche terre par tour. Et du coup c'est assez ouf. Sachant qu'il y a quand même des très bonnes cartes de touche terre dans l'extension. Donc euh... Après voilà il coûte 6. Et il est pas... C'est un... Je sais plus ce que c'est de base. Alors il a 6 marqueurs. C'est un 5... C'est un 5-7. Attends je crois que je peux voir la carte imprimée. Ouais c'est un 5-7. Ouais est-ce que c'est vraiment ok pour son prix ? Ah bah oui du coup. Oui si il m'exile tout il peut attaquer. Oui c'est... 5-7 pour 6. Le truc c'est qu'il faudrait le poser tour 7. Enfin une fois qu'on a 6 terrains et qu'on a pas encore landé. Pour pouvoir tout de suite rejouer des passages merveilleux du cimetière. Donc c'est peut-être un poil lent pour son effet. Je réfléchis sur une méta standard. Mais euh... Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Bon je pense qu'on a vu un peu ce que faisait le deck. Bon on a pu partir en couille avec à la game 1. Donc je suis content quand même. Mais juste la réplication de Scalaire me semble très très forte en fait. Enfin... Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que... Que même toute seule elle est très bonne. Et que... Bon là j'ai fait un deck pour essayer d'en abuser au max. Mais contre certains plans de jeu en fait. Qui peuvent pas trop gérer les trucs qui se répliquent comme ça. Euh... Ça peut... Ça peut être dingo. Très très vite. Et puis j'adore le fait en fait d'avoir plein de... De cartes double face. Pour avoir du coup 35 landes. Donc lander comme un ouf en début de game. Et puis en fin de partie bah... On a plein de top deck actifs. Et ça ça fait super plaisir d'avoir cette mécanique. Parce que du coup c'est extrêmement fort. Voilà. Bah j'espère que la vidéo vous a plu. On va partir pour plein d'autres vidéos. Du coup que je sortirai dans les prochains jours. Mais clairement... Colline de Scalaire pour moi... C'est la carte de l'extension. C'est la carte qui me fait plaisir. Avoir la puissance des autres. Mais celle là... Elle régale en tout cas. Elle fait des trucs. Elle est rigolote. En fait c'est ça. Elle est rigolote. Et elle est forte. Et du coup c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut des nouvelles cartes. Donc c'est parfait. Et bah écoutez. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a éclaté en tant que moi. Et salut salut ! Sous-titrage ST' 501